Un peu moins d'un an après sa nomination, l'heure est pourtant déjà au bilan pour le gouvernement d'Aziz Akhanouche. Si la baisse du taux du chômage et l'amélioration du climat des affaires constituent les réalisations phares de la première année de son mandat, le chef du gouvernement se fait particulièrement attendu sur les grands chantiers sociaux. Lors du conseil de gouvernement de ce jeudi, Aziz Akhanouche a annoncé une hausse du salaire minimum garantie dans plusieurs secteurs. Dans le sillage de l'accord social historique signé le 1er mai, le gouvernement annonce aujourd'hui plusieurs mesures visant à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et citoyennes. Ces mesures qui vont être effectives dès le 1er septembre concernent le relèvement immédiat de 5% du salaire minimum dans les services de l'industrie, du commerce et des professions libérales et de 10% dans le secteur agricole. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a précisé que les promesses de l'accord social du 30 avril concernent également le domaine des retraites. Les salariés du secteur privé pourront bénéficier de la pension de retraite après 1320 jours de cotisation au lieu des 3240 jours en vigueur actuellement. Ceux qui n'ont pas cumulé autant de jours d'affiliation pourront de leur côté récupérer leurs cotisations salariales et patronales. Sur un total de 12 décrets relatifs à la mise en œuvre des engagements du dialogue social, 7 décrets actent la hausse des allocations familiales, l'augmentation du SMIC dans le secteur public à 3500 dirhams, ainsi que la suppression de l'échelle 7 dans la fonction publique. A cela s'ajoutent d'autres mesures qui concernent le secteur de la santé, dont le sillage du chantier de la généralisation de la protection sociale. Le gouvernement a honoré son engagement concernant l'amélioration de la situation des médecins et ce à travers le changement de la grille indiciaire de cette catégorie pour qu'elle débute avec l'indice 509, avec tous ses avantages et ses indemnités. Nous annonçons également la promotion d'échelle en faveur des infirmiers et la hausse des primes relatives aux dangers professionnels pour tout le personnel soignant en plus des cadres administratifs. Autre annonce faite ce jeudi, le renouvellement du soutien apporté aux transporteurs qui se verront octroyer une nouvelle vague de subventions au titre du mois de septembre, en vue d'atténuer l'impact de la flambée des prix du carburant sur le coût du transport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501